prennent d'assaut les ports et les aéroports algériens pour des vacances dans leur pays durant la longue trêve estivale. Afin que leur séjour se passe dans les meilleures conditions possibles, les autorités algériennes ont mis en place un dispositif plus fluide pour répondre aux attentes des passagers. Dès son arrivée, le ressortissant algérien est pris en charge. Du poste de contrôle jusqu'à la sortie, tout est en place pour faciliter le déplacement des voyageurs. Il y a beaucoup d'innovations, comme vous pouvez le constater, notamment le scanner thermique pour détecter des cas de grippe H1N1 et je peux vous assurer que cela a été favorablement accueilli par les passagers. Venant de partout et notamment d'Europe, où ils sont les plus nombreux, à la recherche du soleil, de leur pays, de l'affection des leurs qu'ils n'ont pas vu depuis bien longtemps. Nos ressortissants sont toujours heureux de fouler le sol de leur terre natale. Ils sont aussi légions à apprécier l'accueil qui leur est réservé à la descente d'avions. Pour ceux qui ont choisi le bateau, une batterie de mesure a été mise en place pour améliorer la circulation des passagers. Hormis la délivrance du TPD, on a mis en place un couloir vert afin de faciliter les formalités à nos compatriotes. Aussi, on a placé des scanners pour alléger le dispositif douanier. Et comme vous pouvez le remarquer, on a une présence importante de douanières. Des dispositions très appréciées par les passagers. Que ce soit à l'aller ou au retour, on est satisfait. Par rapport à la traversée, ça s'est très très bien passé sur le bateau Tariq. La douane algérienne est superbe et il y a beaucoup d'améliorations sur Alger. Nous ne sommes qu'au début du mois d'août, une période où juilletistes et haussiens se croisent avec la promesse de revenir l'année prochaine.